Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose de très important pour ton avenir professionnel, que tu sois freelance, porteur de projet pour une start-up, etc. ou même que tu veuilles être salarié avec de l'ambition. Salut YouTube ! Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui me paraît très important. Alors, comme je te l'ai dit au préalable, c'est quelque chose qui peut te servir, quelle que soit ta situation, mais ça peut surtout te servir si tu es entrepreneur pour développer ton chiffre d'affaires. Je m'intéresse maintenant depuis quelques années au business en ligne, à tout type de business en ligne, mais j'ai notamment regardé pas mal d'infopreneurs, quand je dis pas mal, une petite sélection, les meilleurs à mes yeux, et il y en a notamment un que j'adore. Alors, je ne vais pas te dire que c'est mon gourou, pas du tout, je ne l'idolâtre pas, mais j'adorais, j'aimais la personne, les valeurs qu'il transmettait, j'adorais sa pédagogie, sa manière d'enseigner les choses, et donc le premier entrepreneur, la première personne qui m'a mis ce déclic-là en tête, c'est cette personne-là. Alors, si tu veux découvrir qui c'est, il faut regarder la vidéo entièrement, puisque je te dévoilerai son nom, je te mettrai également sa chaîne YouTube, etc. La chose que cette personne disait, c'est « Travaille ton réseau, et ton réseau travaillera pour toi ». Concrètement, ça veut dire quoi ? Cette personne-là était infopreneur, elle possédait une agence de marketing digital, de communication digitale, appelle ça comme tu veux, Donc, elle vendait de la prestation, du consulting, mais le gros de son activité, 95% de son chiffre d'affaires, c'était la vente d'infoproduits. Si je ne dis pas de bêtises, cette personne a dû vendre 2 à 3 formations maximum, pas plus que ça. Je t'explique le procédé. Cette personne voulait investir sur elle-même, cette personne voulait littéralement être libre financièrement, géographiquement, temporellement, tout ce que tu veux. L'objectif de cette personne, c'était d'être libre. Il lui a resté un peu d'argent sur son compte, il a dit « Je vais investir dans une formation, mais je ne vais pas seulement investir dans une formation. La personne chez qui je vais acheter cette formation, je vais essayer de faire copain-copain avec elle. » Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, il a acheté la formation de Frédéric Zibeth, je ne sais plus le nom de la formation de l'époque, mais il a acheté sa formation. Et il s'avère qu'en fait, cette personne habite à 10 minutes en voiture de Frédéric Zibeth. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le mécanisme, en fait, c'est qu'il a acheté cette formation pour se rapprocher de cette personne. Et en plus de ça, au final, il est très proche géographiquement, ce qui fait qu'il s'est rapproché de lui assez facilement. Au final, suite à cette formation, il lui a appris toutes les ficelles de comment lui faisait pour vivre, on va dire, de son business, de ses business. Et entre guillemets, il n'a fait que répliquer. Et pourquoi je te raconte cette anecdote ? Et pourquoi je te raconte ça ? C'est tout simplement parce qu'en fait, c'est le début de toute cette mécanique de je travaille mon réseau et mon réseau travaillera pour moi. Cette personne a pu le mettre en contact avec ses propres contacts. Bref, effet boule de neige, tout ça. Mais au-delà de ça, ensuite, il a décidé de développer une chaîne YouTube où il allait parler de marketing digital, business en ligne, make money, voilà, tous ces sujets-là. Et qu'est-ce qu'il a fait pour exploser ? Il a fait des vidéos YouTube classiques, il n'a pas forcément explosé d'un coup, mais en revanche, il a fini avec une chaîne à quasiment 50 000 abonnés, il me semble. Et ce qu'il a fait, c'est que quand il a mis, donc il n'a pas tout de suite vendu des produits en ligne, je pense qu'il avait déjà une idée du domaine dans lequel il est censé, du monde de son business model, donc la vente d'infoproduits. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est rapproché de toutes les personnes influentes dans ce domaine. Donc il a fait, j'imagine, des masterclass, il s'est servi de son mentor pour approcher certaines personnes, j'imagine, ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, quand il a vendu une formation, sa première formation, ces personnes-là, donc avec des 50, 100 000, 150 000 abonnés sur leur réseau, sur YouTube, etc., ces personnes-là lui ont fait de l'affiliation. Alors laisse-moi te dire que quand une personne qui a ne serait-ce que 50 000 abonnés te fait de la promotion, même si tu en as, je ne sais pas, 2 ou 3 % qui achètent chez toi des produits à 1 000 balles, je te laisse faire le calcul. Et la puissance de cette technique, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à une personne. Sur ses formations, enfin du moins, pour chacune de ses formations, il y avait une dizaine de personnes qui avaient fait la promotion de ses produits. Encore mieux que ça. Il raconte dans une de ses vidéos qu'un de ses amis, parce qu'en fait, au final, toutes ces personnes étaient devenues ses amis, du moins des connaissances très proches, une de ces personnes-là lui a fait comprendre qu'il allait faire la promotion de son produit gratuitement. Et cette personne lui a rapporté plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires, il me semble. C'est énorme. C'est énorme. Et tout ça pour un seul produit. Donc, c'est très important. Il faut que tu comprennes ça. Peu importe le domaine. Tu te lances en freelance, je ne sais pas, tu te lances en freelance, en création de sites web. Entoure-toi de personnes qui font d'autres choses au niveau digital ou non et qui vont recommander tes services. Tu t'associes à un designer, un graphiste, tu t'associes à un community manager, tu t'associes à d'autres, à d'autres métiers qui pourront te recommander tes produits ou du moins tes services très facilement à ces mêmes clients. Donc, je t'ai traduit ce que ça voulait dire. Au final, l'idée, c'est de développer des partenariats long terme. C'est un des meilleurs moyens pour, entre guillemets, gagner de l'audience, gagner du trafic sur ses services, ses produits. En l'occurrence, on parlait de produits. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tu ne donnes pas de fixe. Tu ne donnes pas de fixe, tu vas payer à la commission. Tu vas donner un pourcentage sur chaque formation vendue. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton retour d'expérience si tu as déjà pu travailler avec cette technique. Et puis, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501